Les différentes batailles pour la capture de Massilia m'ont fait perdre une grande partie de mes troupes. Je dois attendre que les blessés se rétablissent et que de nouvelles troupes fraîches arrivent des provinces aux alentours. Dans la même période, les Nerviens tentèrent plusieurs escarmouches, particulièrement à l'est. Chacune d'elles furent vaillamment repoussées par une de mes légions. Au début de l'hiver, je me mis en route vers la capitale des Arvernes, Nemosos, que j'assige. Ils ne cachent pas leur soutien en arrière. Décidément, les Gaulois n'ont aucune estime d'eux-mêmes, aucun honneur. Mon siège, cumulé avec un hiver rude, leur occasionnera de lourdes pertes et ils le savent. Ils décidèrent de sortir pour nous combattre. Ils sont courageux, mais même en supériorité numérique, ils n'ont aucune chance. Chassés de leur capitale, les Arvernes appelaient les Centons à l'aide. Nous devons maintenant tenir notre position. Aucune fuite n'est possible. Nous gagnons une fois de plus la bataille. Mais pour une fois, ils ont été ingénieux. Ils ont préparé une rébellion dans certaines des provinces que nous avons conquis. Une armée Arvernes fut également repoussée à Bibracte. Et ce fut la fin de ces derniers. Les deux rébellions majeures furent aux villes de Rorak et à Nemosos. A Nemosos, ça tombe bien j'ai été. Et à Rorak, les deux légions. Ce n'est pas très malin de leur part. Mais soit. Ça m'arrange bien. Ce fut une fois de plus un enchaînement de rues de bataille qui me fit perdre beaucoup de troupes. Je dois retourner à Octodurum et recruter de nouvelles. Une toute nouvelle cavalerie et artillerie. Sur le trajet, je me permets d'aller une fois de plus féliciter la fidélité des Allobroges en leur donnant un généreux cadeau en passant. En effet, je me dirige vers l'ouest, vers les Centons. Je dois absolument les dominer. Ils sont une trop grande menace depuis qu'ils m'ont déclaré la guerre. Duron-Tagon tomba ainsi que Mediolanum au début de l'été moins 53. Alors que les batailles s'enchaînent contre les Nerviens, un de leurs espions assassina un de mes plus fidèles générales. Marcus Kedixius Glicinus. Amélie. 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 Quelle méthode de lâche que l'on déploie nos espions et nos champions. Ils veulent jouer à ce petit jeu. On va y jouer également. Le bon côté de la chose, c'est plus ils se concentrent à l'est, plus j'ai le champ libre à l'ouest. Je prends les monobes du Rondstay. Il ne reste que quelques troupes Centons et un petit village. Je demande aux Allobroges de nous rejoindre dans la guerre. Ils acceptèrent et notre relation est à son paroxysme. Du moins, c'est ce que je pensais. C'était sans compter la versalité des peuples gaulois, car ils me déclaraient la guerre à peine quelques semaines plus tard. Je pensais m'habituer à ce genre de traîtrise, mais non. Mon sang ne fit qu'un tour. Direction la capitale des Allobroges. Mettons-la à feu à sang. Au passage, finissons-en avec les Centons en faisant tomber leur capitale. Avaricons. Bilan de la guerre, j'ai perdu 2670 hommes et les Centons de 9443. En chemin vers la capitale à Allobroges, j'eus à mener la plus grande bataille depuis le début de ma conquête de la Gaule. Cela sûrement dû au présent que je leur ai offert. Tu parles. Leur fidélité, disais-je. J'ai moi-même encore beaucoup à prendre. Quoi qu'il en soit, ce sont deux légions que j'ai eu à mobiliser cette fois pour cette guerre. Au total, lors de cette bataille, 8000 des ennemis nous affrontèrent. Nous, un peu moins de 5000. Nous sommes encore en infériorité numérique. Mais nous gagnerons assez simplement. S'en suivi, 6 autres batailles que nous gagnons en divisant les armées ennemies. Nous prenons Vienna et défendons notre prise. Bilan de cette guerre, 2604 euros m'a tombé pour 9305 à Allobroges. C'est encore rondement mené. La conquête de la Gaule est plus difficile que je ne l'avais pensé. Mais j'ai un pressentiment. De bons augurs nous accompagnent. Merci. Merci.